Une production du studio Agri-Techno. Bonjour chers apprentis. Dans cette capsule, nous allons vous parler de la psychologie humaine. Une science qui porte sur le comportement humain. Nous allons vous présenter la psychologie du développement, la psychanalyse et bien plus encore. Alors, sans plus attendre, allons en découvrir sur ce sujet. Apprentis, à vos éprouviens! La psychologie humaine par Chloé Pépin-Saint-Arnaud et Laurence Leroux. Ressources Open Classroom. Définition. La psychologie humaine est une étude d'effets psychiatrés, d'effets relatifs à l'esprit et à la pensée, aptitude à comprendre les sentiments ainsi que les comportements. La psychologie du développement. La psychologie du développement consiste à étudier la personnalité et les facultés des individus au cours de leur vie. Elle met en parallèle l'évolution physique et mentale. Le but décide. Psychologie très intéressante. La psychologie du développement démontre le développement normal d'une personne. Les professionnels s'en servent pour détecter à l'avance des retards mentaux chez l'enfant ou pour comprendre comment l'éducation peut façonner un individu, selon ses forces et faiblesses. La psychologie du développement de la personnalité. Au cours de l'histoire de la psychologie, plusieurs théories ont été proposées pour expliquer la construction de la personnalité. Sigmund Freud inventait alors la psychanalyse en se basant sur les comportements des personnes à problèmes mentaux. Le complexe d'Oedipe. C'est une théorie psychanalytique de Freud dans laquelle un jeune enfant éprouve du désir inconsciemment pour son parent du sexe opposé. Pourquoi Oedipe? Oedipe était le fils de deux souverains de la ville de Thébaïs. Il tua son père et se maria avec sa mère. Voilà pourquoi nous appelons ce phénomène le complexe d'Oedipe. La mémoire. Le mot mémoire désigne à la fois une faculté de l'esprit et la somme des informations accumulées. La mémoire des ordinateurs est énorme, mais celle des humains est infinie. Généralement, le processus de mémorisation se déroule en trois étapes. 1. Le codage. 2. Le stockage. 3. Le rappel. L'intelligence. Pendant longtemps, l'évaluation de l'intelligence se basait sur les compétences logiques et mathématiques des humains. Cependant, on se rend compte à l'heure actuelle qu'il existe d'autres types d'intelligence, celles liées aux émotions par exemple. L'impact des émotions. L'autre élément important dans l'intelligence est la confiance en soi. Le 2 sur ses capacités est l'un des plus grands responsables d'échecs scolaires. Il peut couvrir toutes les capacités mentales des individus, surtout en cas de stress. Qu'est-ce qu'un psychologue? Un psychologue est un professionnel du comportement, des émotions et de la santé mentale. Il intervient auprès des individus qui ressentent de la détresse ou quelques problèmes psychologiques. Il intervient. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501